Yo, c'est Soso et nous sommes aujourd'hui pour faire une robe de A à Z C'est la première fois que je vais utiliser un patron Je l'ai acheté à Wonder Jonah, donc sur Etsy Ils font aussi de ouf Franchement c'est super bien, moi je pense que j'en aurai acheté d'autres Parce que déjà c'est super bien ce qu'elle fait Elle fait un patron par semaine Ils sont super cool vraiment Donc moi j'ai pris la robe Héloïse Donc c'est un peu la robe qu'on voit partout sur Pinterest et tout en ce moment Donc voilà, j'ai acheté du tissu à fleurs pour la faire Et puis je vous emmène avec moi la faire et je vous dis mon avis à la fin On va venir découper toutes les pièces On découpe tout d'abord le patron par rapport à la taille qu'on fait Donc c'est par rapport à des petits traits Et ensuite on découpe dans le tissu On découpe tout d'abord le patron par rapport à la taille qu'on fait On découpe tout d'abord le patron par rapport à la taille qu'on fait donc on commence par faire la jupe donc là en fait ça va être un pliage on va plier quatre fois le tissu et en mettant par rapport aux plis ça va faire une sorte de jupe je connaissais pas du tout cette technique et elle est super dense genre ça fait faire une forme de jupe ultra facilement donc c'est super cool une fois qu'on a tout découpé on vient faire la couture et là on va faire un truc que j'ai jamais vu c'était des smokes donc tout d'abord on commence par faire les manches ainsi que le dos avec voilà des petits jourelets fin classique et ensuite il faut voir des smokes c'était la première fois que j'en faisais au début j'ai commencé mais c'était un fil que j'avais acheté genre à lidl hyper pas cher ça n'a pas marché clairement n'achetez pas vos fils à lidl c'est une très mauvaise idée du coup je suis allée en magasin tout au tissu et puis j'ai acheté le fil élastique j'adore clairement c'est très long j'ai pris au moins 40 minutes à tout faire et vraiment c'est trop trop long genre c'était chiant vraiment mais une fois que c'est fait bah c'est fait et ça prend vraiment très beau donc c'est fou comme de voir qu'on a un hyper long tissu et qu'au final il est fini il est tout comme ça il est tout comme ça il est tout comme ça ensuite on vient faire le haut donc il faut assembler toutes les parties ça va être assez simple c'est peut-être un peu long parce que du coup c'est un peu en mode patchwork mais là je commence un peu à voir se former la robe et tout c'est ultra stylé faites attention à bien voir découper deux morceaux mais dans des sens opposés sinon ça va pas marcher joli qu'il y a donc vous avez super longtemps j'ai pas refait la robe parce que ça fait un mois sans doute parce que j'ai eu un petit échelle genre le haut il était vraiment trop petit ça m'a mis le seum et après j'ai ouvert ma boutique j'ai eu mon bac et tout enfin il y a eu plein de trucs du coup c'était un peu galère et j'ai pas envie de me relancer donc pour faire genre deux minutes par jour hier pendant 10 matchs de foot je me suis dit vas-y Solène tu continues et puis on verra ce que ça donne et donc j'ai pas mal avancé en fin de compte bon par contre je suis toujours en bijama quand je filme au moment vous voyez je suis 100% naturelle et puis donc on va coudre la suite ensemble nous avons ici les manches donc les petites manches bouffantes franchement ça va faire trop beau ensuite ici nous avons le petit bustier donc là il y a les smokes en fait c'était ça que j'avais loupé j'en avais fait un bout vraiment trop petit donc voilà et puis donc le devant qu'il va falloir coudre avec les coques juste ici par contre j'ai eu un petit problème avec les coques en fait j'avais pas compris que la ficelle devrait passer ici donc j'ai vu vraiment un truc tout petit donc ça je vais devoir le refaire et puis ensuite on a la jupe qui est très très grande pour le moment parce qu'on va devoir la mettre ici enfin ça va rendre mieux par la suite du coup là j'ai fait une sorte de buste et puis il va falloir mettre des lanières au niveau des coques donc juste ici et d'essayer de prendre un petit bout de dentelle au lieu de faire les pentes c'est super bon et je pense que ça pourrait faire super beau avec ce petit bout du coup là il va falloir que je mesure et puis après je le fais passer dans les coques maintenant je passe au manche et je vais venir faire un petit tourlet sur le haut on va venir épingler donc le haut avec la jupe et pas ici vu que du coup ça va pas coller au smoke alors voilà cette vidéo est terminée j'espère que ça vous a plu et que ça vous a permis de vouloir acheter un patron ou non en tout cas moi je vous ai mon avis donc tout d'abord le patron était marqué comme un débutant mais moi j'ai pas trop trouvé que c'était débutant je dirais plutôt intermédiaire c'était un peu compliqué moi j'ai jamais fait de patron à part ce que je suis fait toute seule et il y a certaines instructions qui étaient pas forcément très claires à des moments après c'est peut-être moi parce que du coup j'avais pas j'ai jamais fait de patron que j'ai pas comment ça marche mais je pense que sinon si tu t'y connais un petit peu en patron bah ça doit être assez facile moi en tout cas je suis super entendue du résultat j'ai beaucoup carréé pour la faire donc vraiment c'est une grande fierté après elle est un peu courte parce que j'ai tellement fait des ourlets de partout j'ai refait, j'ai coupé enfin c'était n'importe quoi puis j'ai fait une petite modification du coup dans le dos et j'aime carrément c'est super beau je pense vraiment que je vais refaire que le t-shirt genre que la jupe séparée enfin je vais en fait utiliser ce patron là pour faire d'autres choses je pense que ça va être stylé donc voilà dites-moi en commentaire si vous avez aimé si vous voulez d'autres vidéos dans ce style mais en tout cas j'ai graphifié faire ma robe et puis voilà bisous